Bonjour à tous, j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces différentes vidéos, ces différents partages d'expériences, et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'éducation. Je vous parle très souvent de mes deux fils, Jonathan et Mathieu, avec qui nous partageons la vie, bien sûr familiale, mais également la vie professionnelle. Mes deux fils que je n'ai pas vus depuis pratiquement 15 mois. Cette épreuve, cette expérience pendant ce laps de temps, m'a permis aussi de revenir un petit peu sur les bases fondamentales de l'éducation, et tout au moins celles que j'ai pu partager et vivre avec mes deux fils. L'éducation, c'est avant tout montrer l'exemple, partager des vraies valeurs avec ses enfants, faire confiance à ses enfants et faire naître en eux leur confiance en eux-mêmes. C'est un exercice qui est simple comme ça à dire, mais dans la vraie vie de tous les jours, dans le quotidien. C'est assez difficile pour les parents, surtout aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de porc, de surinformation, de connexion, un petit peu dans tous les sens, de laisser libre cours et de laisser de la liberté à ses enfants pour qu'ils puissent vivre leur propre expérience. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société actuelle, nos enfants sont très tôt chargés de porc, de méfiance et de différents facteurs qui font qu'ils ont un petit peu de mal à se situer un petit peu dans notre environnement et sont souvent réfugiés sur des écrans où une vie virtuelle, des jeux virtuels, animent un petit peu leur quotidien. Alors moi, c'est vrai que durant toute mon enfance, j'ai vécu dans le travail, dans le travail de paysan. J'ai eu la chance, bien sûr, de travailler à l'extérieur, d'avoir une approche avec la nature, avec les animaux et puis avec une famille qui était vraiment ancrée dans la terre et dans le travail. Pour les enfants d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et bien sûr, en s'adaptant à notre environnement d'aujourd'hui, j'ai essayé de leur inculquer les valeurs travail. Des valeurs travail en sachant qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut avoir des rêves, mais que pour réaliser ces rêves, il faut faire des efforts, il faut avoir le goût du travail et il faut savoir se donner pour pouvoir recevoir. Et ça s'est traduit par le fait que mon fils, qui a 32 ans aujourd'hui, Jonathan, après avoir vécu une expérience aux Etats-Unis, a fait une école commerciale et n'était pas très motivé par les études. Et je peux le comprendre, puisque moi, étant autodidacte, je ne pouvais pas non plus les pousser à faire des études qu'il n'avait pas envie de faire. Et ils ont démarré très tôt le travail. Ce qui est le cas également de Mathieu, qui, il y a 19 ans, était déjà sur la route pour pouvoir pratiquer et faire son expérience terrain. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec 10 ans de recul, cette expérience terrain a été très bénéfique puisqu'ils ont développé des réactions de curiosité, d'empathie et ils ont su développer des qualités humaines et professionnelles qui ont développé également leurs compétences au niveau de l'entreprise. Je suis très fier aujourd'hui de leur expérience, même si, bien sûr, il y a quelques lacunes sur la partie purement théorique, mais ces lacunes peuvent être apprises très facilement à n'importe quel âge. Alors que les attitudes, le comportement, la façon d'aborder les choses, la façon de penser, c'est très difficile de les aborder quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand on n'a pas mis la graine dès qu'ils sont très jeunes. Donc l'éducation, c'est quelque chose de très important, c'est de donner la liberté à mes enfants de fumer ou de ne pas fumer, de travailler ou de ne pas travailler, d'être joyaux, d'être tristes, d'être positifs ou des négatifs. Ils avaient le libre arbitre et le choix par rapport à ça, mais mon but, c'était de leur donner une intuition, de leur donner un message de positivité et leur montrer l'exemple. Je ne pouvais pas, moi, fumer, être pas au travail et être négatif en permanence et leur montrer et leur demander d'être le contraire de ce que j'aurais pu être. Donc moi, j'ai toujours donné des exemples très primaires sur des vraies valeurs, de loyauté, de courage, d'engagement total, pour qu'à travers leur vie professionnelle, ils puissent, à eux-mêmes, d'eux-mêmes, bien sûr, accéder à ces valeurs. Je n'ai jamais construit mon entreprise en pensant que mes enfants, un jour, la reprendraient. J'ai simplement fait mon entreprise parce que c'était mon destin, c'était mon envie et ça l'est encore aujourd'hui. Et mes enfants sont venus tout naturellement par rapport à ça, sans qu'il y ait dans leur enfance un père qui leur dit « je fais ça pour toi, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi ». Non, j'ai fait les choses pour moi et de là, je devais leur montrer un exemple pour qu'ils puissent se construire leur propre vie, quoi qu'ils fassent plus tard. Donc l'éducation, au-delà de l'école, elle est vraiment un rôle important des parents. Et c'est en ça que je voudrais conclure ce message. C'est qu'il ne faut pas, encore une fois, renoncer à cette responsabilité de père et de mère et le reporter sur les instituteurs ou les institutions et dévoyer nos responsabilités. Nous sommes responsables de nos enfants, nous sommes responsables de leur construction mentale et physique dans leur santé et on doit les accompagner tout au long de leur vie jusqu'à leur adolescence en leur montrant l'exemple, en étant présents avec eux, pas dans la quantité mais dans la qualité et qu'on puisse être dans une confiance totale et être baigné complètement dans l'amour pur et dur. Donc l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose qui est très complexe mais qui est très simple à la fois. Encore une fois, c'est des choses qu'on fait avec son cœur, qu'on fait avec ses sens et avec de l'écoute. Il est important d'écouter ses enfants puisqu'on demande à nos enfants de nous écouter mais il est important, nous aussi, en tant qu'adultes, qu'on puisse écouter nos enfants et comprendre un petit peu qu'ils ont parfois même plus raison qu'un adulte parce qu'ils ont plus de bon sens et ils sont beaucoup moins déformés par la société, par l'apport, par tout ce qu'ils ont appris et quand ils sont en construction, il faut essayer de leur montrer cet exemple afin de leur laisser la liberté d'apprendre ce qu'ils ont envie. C'est un petit résumé sur l'éducation un petit peu redifférent ce que vous avez l'habitude d'entendre. Toujours avec, au mot et au cœur, le libre arbitre et l'envie de laisser à nos enfants la liberté d'être ce qu'ils sont avec leur port, avec leur qualité, avec leurs défauts et surtout en leur laissant faire leur propre expérience en leur développant leur sens de la responsabilité et en leur faisant confiance. Merci, à très vite et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada